chérie je m'en avais pêché trois jours qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus bonjour c'est fabrice bienvenue sur total carpe alors si tu es passionné comme moi par tout ce qui concerne la carpe n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo alors peut-on pêcher pendant le confinement qu'est ce qu'on peut faire pendant confinement si on n'a pas le droit de pêcher j'ai essayé de vous apporter toutes les réponses nécessaires dans cette vidéo j'ai appelé la fédération nationale de la pêche parce que je crois que c'est vraiment pas clair je voulais avoir des réponses donc je vais vous dire tout ce que j'ai appris là dans cette vidéo et en deuxième partie je vous donne des idées pour mettre à profit ce confinement pour faire un bon retour au bord de l'eau alors quand on regarde la feuille d'attestation de déplacement dérogatoire il y a une chose qui nous intéresse particulièrement alors je vais vous la lire déplacement bref dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile donc là jusque là ça va lié soit l'activité physique individuelle des personnes à l'exclusion de toute pratique sportive collective et toute proximité avec d'autres personnes soit la promenade avec cette personne blablabla c'est donc marqué activité physique individuelle alors selon ma logique la pêche ça rentre dans cette catégorie là mais en fin de compte c'est pas si simple donc pour moi et je dis bien pour moi ça n'engage vraiment que moi on a le droit de pêcher à un kilomètre maxi de chez soi pendant une heure maximum par contre si vous avez la chance d'avoir un étang privé dans votre terrain là où il ya votre maison d'habitation vous n'êtes pas limité et sinon pour le reste c'est interdit c'est 135 euros d'amende même si vous avez un plan d'eau privé à vous qui est à 1 km 5 et votre maison donc j'ai téléphoné à la fédération nationale de la pêche pour être sûr et en fin de compte ils m'ont dit que la pêche n'était pas suspendu officiellement mais par contre pour chaque département le préfet peut faire un arrêté préfectoral pour l'interdire donc pour savoir ça j'ai appelé ma fédération départementale de la pêche et en fin de compte eux ils sont dépités parce que c'est pas clair du tout il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral par contre il semble que l'interprétation soit propre à chacun et d'un gendarme à un autre en fin de compte donc pour eux c'est pas interdit mais il ya des pêcheurs qui sont allés à la pêche à moins d'un kilomètre de chez eux et qui se serait fait verbaliser ou en tout cas ils ont eu un rappel à l'ordre et il y en a d'autres qui ont pêché sans problème donc ils ont demandé à la préfecture ils n'ont pas eu de réponse pour l'instant donc je vous invite à vous renseigner à votre fédé à votre préfecture et donc du coup moi j'ai appelé la gendarmerie par contre et cette gendarmerie elle s'est pas mouillée entre guillemets je pense qu'ils ont eu des consignes et ils m'ont donné directement un numéro de téléphone c'est un numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement c'est gratuit et ça concerne tout ce qui est lié au coronavirus mais non médical donc le confinement ça rentre dedans et ce problème de droits de pêche ça rentre dans leurs compétences je vous mets le numéro de téléphone ici c'est dispo 24h sur 24 7 jours sur 7 donc vous pouvez les appeler à tout moment alors leur réponse a été claire c'est non on a même pas le droit à moins d'un kilomètre c'est pas considéré comme une activité physique individuelle bon là franchement je comprends pas trop mais c'est comme ça pour moi la pêche comme ramasser les champignons c'est une activité physique c'est peut-être pas un sport mais c'est une activité physique donc bon c'est incompréhension totale pour moi donc voilà la messe est dite il ya plus de chances apparemment d'attraper le virus tout seul au bord de l'eau qu'au travail avec les collègues qui ont tous touché la même clanche de porte que dans les écoles où les enfants on sait très bien qu'il joue à plus d'un mètre les uns des autres et puis que dans les supermarchés où on est les uns sur les autres aussi où tout le monde prend un objet et le remet à sa place celui d'après leur touche le même j'en ai même vu qu'ils sortaient du pain du papier pour le tâter pour voir s'il était assez cuit et puis toi derrière tu ramène ça chez toi quoi donc voilà enfin bref on n'a aucune chance de ramener le virus chez soi sauf si on revient de la pêche alors combien de temps ça va durer on n'en sait rien même si une affiche de disneyland nous fait supposer qu'ils sont au courant et que ça va durer jusqu'au 12 février sauf pendant les fêtes de fin d'année mais en fin de compte en cherchant sur le web disneyland officiellement espère une fin de confinement pendant les vacances de noël dans tous les cas ils fermeront quand même du 4 janvier ou 12 février parce que c'est une période basse en tous les cas la fin du confinement du de ce reconfinement c'est prévu le 1er décembre mais honnêtement j'y crois pas trop parce que quand on voit au premier confinement ça devait durer qu'un jour finalement ça a duré deux mois et demi donc bon faut pas trop espérer non plus aller à la pêche d'ici quinze jours trois semaines et bien voilà on nous propose le bon vieux métro boulot de dos en semaine et puis le week-end on reste chez soi cloîtré mais bon on n'a pas le choix alors je vous donne quelques idées pour que ce confinement soit profitable pour nous disciples de saint pierre en premier lieu profitons de nettoyer notre matériel moi par exemple quand j'ai pêché en lac avec de la glaise et tout c'est un peu dégueulasse on peut nettoyer donc les cannes les moulinets les entretenir les moulinets aussi on peut les ouvrir enlever la vieille graisse et remettre de la neuve faites pas n'importe quoi parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde et puis pour les bateaux les nettoyer réparer les fuites éventuelles etc faire un bon rangement dans le matériel moi j'en ai besoin par exemple et puis pourquoi pas aménager sa salle de pêche faire un inventaire de notre matériel ça permet de faire une liste des achats de ce qui nous manque ou du matériel à remplacer et puis pourquoi pas mettre en vente le surplus de matériel de ce qu'on sert pas faire des bas de ligne c'est toujours utile et on gagne du temps au bord de l'eau rouler des bouillettes cuire des graines et puis les congeler comme ça on va gagner du temps à la belle saison chercher de nouveaux spots sur google maps géoportail google earth on voit des vues aériennes et du coup il ya des marques des marques il ya des des spots qui sont bien marqués on peut en profiter aussi pour chercher des infos sur ces spots sur les blogs les forums les réseaux sociaux les sites des fédés tout ça quoi on peut planifier aussi nos sorties 2021 les salons de pêche nos sessions ou quand ça nous donne matière à rêver on peut continuer à apprendre c'est super important en mes yeux en tout cas on peut relire les vieux magazines ressortir les livres on peut aller sur internet aussi sur les magazines en ligne les blogs et puis des tutos youtube ou sur dailymotion vimeo des choses comme ça profitez de vous détendre regardez les vidéos sur youtube ressortir vos vieilles cassettes vidéo vos dvd et choses comme ça en plus on apprend toujours aussi des pas mal de trucs et enfin pourquoi pas créer votre chaîne youtube c'est ce que j'ai fait moi au premier confinement et franchement je regrette pas si ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête foncez c'est le moment après vous n'aurez plus le temps voilà un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo si ça vous a apporté quelque chose parce que moi déjà ça m'encourage aussi à continuer de vous proposer du contenu et en attendant je vous la souhaite bonne ciao